Musique Introducez dans l'étau, ici un hameçon numéro 10, fort de fer, avec une hampe un tout petit peu plus longue qu'un standard. Alors si vous voulez que ce soit une mouche de pointe, on va la plomber, et pour la plomber, vous la plomber juste avant le hacle, c'est à dire au niveau du thorax. Donc moi je vais vous la faire non plomber, en intermédiaire ou en pointe quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Avec votre souhait de montage, vous allez jusqu'à la courbure. A la courbure, vous allez fixer une pincée de fibres de faisant doré, longueur de la hampe. Un petit tincelle, argent. Et un fil de soiflosse. Alors vous pouvez mettre une micro-chenille ou bien faire un dubbing si vous n'avez pas de soiflosse. C'est une excellente mouche noyée, et en grosse taille jusque 8, excellente pour les plans d'eau. Vous faites le corps avec votre soiflosse. Légèrement conique au thorax. Quelques années-retours à ce niveau-là. Voilà. Vous bloquez et vous coupez. Sur les deux tiers de la hampe. Cerclez avec votre tincelle. Pas trop serré. 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 Alors, si vous avez des hackles noires de poule, c'est encore mieux. La poule est beaucoup plus souple. Surtout pour le réservoir, la poule va très bien. Ce sont des hackles assez souples. Alors, ça va bien aussi de coque. Et puis, vous allez faire plusieurs spires. Voilà, vous bloquez. Et vous coupez. Ramenez les fibres légèrement en arrière. Et faites votre tête. Une tête assez conique. Voilà, la même grosseur que le Darax. Nœud final. On va nettoyer un peu les fibres parasites. Et une goutte de vernis. Ici, vernis noir, si vous avez. Sinon, colle ou vernis transparent. Pensez à déboucher l'œillet. Voici donc une back panel. Donc, les cercles assez volumineux. Un corps légèrement conique cerclé. Et un hackle de coque ou de poule. Voilà, bon montage et à vos étaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada